Bien, sur la Radio Nationale et vous avez fait le bon choix, il est 7h à Soufroula et même heure à Sanakus et c'est l'heure de votre journal bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Malactualité, la première édition DC, mardi 14 février 2023, tout d'abord la couleur du temps sur Bamako et environ 21 degrés ce matin, c'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble, humidité 12% du vent, 23 km à l'heure et la maximale attendue est de 38 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, les Maliches est l'invité d'honneur de la 28e édition du festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou Fespako. L'annonce a été faite hier par le département de la culture qui entend relever les défis de la participation du 25 février au 4 mars 2023. Les détails dans ce journal. A la une également la célébration de la Saint-Valentin, nous sommes aujourd'hui 14 février et c'est la fête des amoureux, une journée rose pour renouveler ou consolider les liens d'amour. Alors, question, quelle est la symbolique de cette fête ? Réponse avec le jeune amoureux, Burama Traorich, dans ce journal. L'actualité internationale à suivre avec Ba Traorich en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Ba Traorich. Bonjour Cédric Dambéli. De quoi va-t-on parler ce matin ? En Sierra Leone, les élus municipaux doivent quitter leur poste plutôt qu'est prévu selon une lettre du gouvernement. Une décision qui n'est pas du goût des intéressés. Deux, presque limogés pour balversation, cela se passe en RDC. L'Algérie et l'Afrique du Sud consolident leurs relations bilatérales. Ce sont là les nouvelles au menu de la page en d'air de ce matin. Cédric Dambéli. A tout à l'heure donc, pour le développement. La chronique initiative citoyenne au menu Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Afrique Yéli, une association très engagée dans le combat contre le chômage des jeunes. Enfin, la page des sports, c'est avec l'athlète infatigable, athlète de jour et de nuit. Sra Gattou, c'est bonjour. Bonjour Cédric Dambéli. Est-ce que tout va bien Sra Gattou ? Je me porte à merveille. Jolie chemise, hein ? Merci. Alors, la une de votre page. Le choc des premières Ligue 1, Binga FC, une sportive de Bougouni, n'a pas couru de vainqueur. Paris Saint-Germain, Bayern Munich et Asimila Tottenham, deux matchs intéressants pour donner le ton des huitièmes de finale allées de la Ligue des Champions d'Europe. L'insolite du jour est aux couleurs de la Saint-Valenté. L'histoire se passe au Congo. Augmentez dès cet instant le volume de votre poste récepteur. C'est déjà fait. Vous êtes prêts ? Eh bien, nous aussi. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, direction la primature avec le carnet d'audience du premier ministre, docteur Chogel Kokala Maïga, qui a reçu hier après-midi les membres du district 911 du Rotarich. Ils sont venus évoquer avec les chefs du gouvernement la tenue d'une conférence de haut niveau de l'organisation à Bamako à partir du 17 février prochain. Une conférence qui traitera de la thématique de l'eau et de l'assainissement. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter Abdraman Dambelich. Il est le président de la commission d'organisation. Ces propos sont recueillis par Al-Océne Touré. Il y a quelques mois où le premier ministre a participé à la passation de colliers entre le gouverneur sortant et le gouverneur rentrant qui est malien. Ce gouverneur rentrant qui est malien organise l'assemblée et la conférence de notre district 911 à Bamako. Nous sommes un district qui est composé de dix pays. L'ensemble de ces dix pays sont là aujourd'hui pour la formation des dirigeants entrants qui vont commencer leur année à partir du 1er juillet 2023. Ils viennent pour la formation pendant trois jours des présidents, des secrétaires, des présidents de commission. Et ensuite, le vendredi 17, c'est le jour de la conférence. Et cette conférence va se faire sur un thème bien capital avec la bénédiction des autorités, les plus hautes autorités de la République. Et tous les Rotariens vont voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Quels sont les projets que nous pouvons développer de telle sorte à améliorer encore davantage la vie de nos communautés. Donc pendant quatre à cinq jours, 800 Rotariens se retrouvent au CCB. Et nous sommes venus informer, monsieur le Premier ministre et son gouvernement, toutes les autorités de la République du Mali, pour leur signifier que pendant une semaine, Bamako va être la capitale du Rotari. Avoir les bénédictions, avoir l'accompagnement des autorités et avoir l'indulgence de tous les Maliens. Abdraman Edambeledi au Rotariste Russie hier à la primature. Sur l'autre plan, un mot de culture, le Mali est l'invité d'honneur de la 28e édition du Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou Fespako. Cette édition se tiendra du 25 février au 5 mars 2023 au pays des hommes intègres. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse co-animée par les secrétaires généraux des départements en charge de la culture du Mali et du Burkina, ainsi que le délégué général du Fespako. Reportage, Ibrahim Kaokunati. Le Mali sera présent au Fespako 2023 avec 10 films, une première fois dans les annales. Le choix du Mali à cette 28e édition du cinéma se justifie par sa création artistique et les talents des acteurs et réalisateurs. Amand Mbassissé, secrétaire général du ministère en charge de la culture. Le Fespako, cette année, le thème, c'est cinéma d'Afrique et culture de la paix. C'est ce thème qui a été retenu, ce thème qui sera débattu par des éminentes personnalités du monde du cinéma et même du secteur de la sécurité. Et tout le monde y est convié et le Mali est pays invité d'honneur. A ce titre, nous devons honorer notre participation et reléver les défis auxquels nous serons confrontés. Betamou Fidel Aymar Tamini, secrétaire général du ministère en charge de la culture du Burkina Faso. Cette volonté de nos chefs d'Etat et leur gouvernement de renforcer leur coopération nous a semblé une opportunité de faire du Mali notre voisin, notre frère, notre ordre de marque à ce festival qui a d'ailleurs au cœur des réflexions le défi sécuritaire et la consolidation de la paix. Ce choix n'est donc pas un choix de hasard, c'est un choix de raison qui vient renforcer nos capacités à agir ensemble et la volonté des dirigeants de faire de cet axe un axe porteur d'espoir et de progrès. Un rendez-vous d'échange et de partage d'expérience autour du cinéma africain met le Mali au centre des débats. Alex Moussa Sawadogo, délégué général du FESPACO. Cette année, sur le plan artistique, c'est-à-dire les films que nous allons montrer, il y aura 170 films et des 170 films, il y a 35 pays, 35 États qui seront représentés. Donc justement dans la communication de ces films et la visibilité, il est quasi impossible à la délégation générale de pouvoir le faire. Donc du coup, le pays invité d'honneur, c'est le tapis rouge comme on le dit, qu'on débarque pour le pays invité d'honneur. Il est beaucoup mis en exaille dans toutes les grandes activités et c'est beaucoup plus renforcé aussi, même au-delà de la communication que sur le plan de l'artistique. Donc dans les différentes sections, on parlera beaucoup du pays invité d'honneur, surtout au niveau du marché que nous appelons le MICA, les stands. Ils auront les plus grands stands, ils seront géographiquement bien présentés, bien vus. A noter que cette 28e édition du FESPACO est prévue du 25 février au 4 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso. Hier, lundi 13 février, c'était la journée mondiale de la radio, la 12e édition. Journée célébrée sous les thèmes radio et paix, une thématique évocatrice qui illustre particulièrement la situation que traverse le Malich aujourd'hui. La journée a été célébrée par les acteurs du secteur qui ont salué à l'unanimité le rôle et la place ô combien important qu'occupe la radio dans notre paysage médiatique. Pour le rappel, la journée de la radio a été instituée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée en 2012 par l'Assemblée générale des Nations Unies en tant que journée internationale. Retour sur les temps forts de la célébration de la journée de la radio, c'est avec Haridou Matina. Occupant une place importante dans la vie quotidienne d'un grand nombre de personnes, la radio reste un puissant outil accessible et rapide en matière d'information, d'éducation et de divertissement. La journée mondiale de la radio offre ainsi l'occasion aux professionnels du domaine de magnifier et de valoriser la radio, l'un des médias les plus efficaces et fiables pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Bandjou Koudanté, président de la maison de la presse. Nul n'ignore que la radio est un outil impressionnant de préservation, de maintien, de consolidation et même de pérennisation de la paix. Cette journée s'est faite dans notre pays à un moment où les radios du Mali sont engagées dans une relecture des textes de leur organisation fêtière. De nos jours, au Mali, on compte plus de 400 radios. Cette croissante augmentation doit plutôt être mise à profit pour contribuer au processus de paix en cours dans notre pays. Madame Kouma Tangra, vice-présidente de l'Urtel. Créée en 1992, l'Urtel compte aujourd'hui 448 radios membres répartis sur l'ensemble du territoire du Mali. L'Urtel s'est fixe pour mission de contribuer au développement du Mali par la promotion et le renforcement des capacités des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. Khalifa Nama Traoré, représentant de la Haute Autorité de la Communication. Il faudra que la radio soit utilisée avec professionnalisme dans les règles de l'art. C'est le lieu de rappeler que le principe de faire en sorte que le fonctionnement des services de communication en général et de la radio en particulier soit sur la base du professionnalisme fait partie d'une mission de la Haute Autorité de la Communication, HAC. Le Mali est engagé dans un processus de paix et le thème de cette douzième édition, choisi par l'UNESCO, s'avère une opportunité pour mettre en exergue le rôle des médias dans la prise en compte de la volonté des populations. Khalifa Nama Traoré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modérisation de l'administration. Aujourd'hui, le gouvernement est conscient des défis auxquels les radios et tous les autres médias sont confrontés en apportant leur contribution dans la recherche de solutions pour les Mali en paix. Les médias contribuent à l'inclusion, à la bonne gouvernance du pays. Ils permettent aussi au gouvernement de savoir comment les services de base sont délivrés sur l'ensemble du territoire. Lors de cette journée comorative, hommage a été rendu à certains pionniers qui ont consacré leur vie à la promotion de la radio. Avec sa force unique d'atteindre le plus large public, la radio génère un sentiment de communion dans la diversité. C'est une arène où toutes les voix sont représentées et entendues. Alors, que représente la radio pour vous ? La radio est une partie de ma vie. Elle m'accompagne à tout instant. J'aime la radio. Oui, s'en foutre. Et vous, Batraouris, votre premier reportage à la radio, c'est en quelle année ? Justement 2013. 2013. Vous êtes un jeune doyen, comme on l'a dit. Mais l'actualité, c'est 7h12 minutes. Et oui, nous sommes aujourd'hui 14 février. Ce n'est pas un jour ordinaire pour ceux qui se sont jurés pour le meilleur et pour les pires. Ou qui ont décidé tout simplement de cheminer ensemble dans la vie. Entendez par là les amoureux qui sont en fête ces mardis, fête de la Saint-Valentine. Une fête annuelle qui permet aux initiés de renouveler ou de consolider leurs liens. Un moment propice également pour se faire des cadeaux et partager des mots doux. Mais il faut le souligner rapidement, la Saint-Valentine n'est pas du goût de tout le monde. Tel n'est pas le cas en tout cas pour notre amoureux du jour, Burama Traorich. Et oui, il nous aide à comprendre la symbolique de cette fête. Ah, l'amour, quand il nous tient. Ouh là là, c'est le grand format de cette édition. Suivons. Bien sûr, je suis amoureux. Le verbe aimer, Sulemane Silla le conjugue à tous les temps. Amoureux qu'il est, il vient de quitter le cercle des célibataires et voit tout en rose. Tout respire également chez lui de ce sentiment bien qui est partagé. Je suis un jeune marié, je suis très heureux avec ma femme, donc je peux dire que je suis amoureux. Pour le quadrigénaire amoureux, le 14 février constitue une date symbolique et pleine d'essence. Entendez par là, la Saint-Valentine ou la fête des amoureux. Et Sulemane Silla sera au rendez-vous de cette fête, célébrée ce mardi. Pour moi, la Saint-Valentine, c'est une occasion pour tous les couples de se retrouver en entente, de aussi manifester ou de renouveler leur amour les uns pour les autres. Donc, ce n'est pas juste un jour. Donc, pour moi, la Saint-Valentine, c'est toute une période d'amour. Cette épouse qui n'a pas voulu révéler son identité est une habituée de la Saint-Valentine. Mais contrairement à certains, elle a une autre conception de la fête qui va au-delà de la relation femme-homme. Moi, je pense que la Saint-Valentine, c'est une fête dédiée à l'amour. Quand on parle d'amour, les gens pensent que c'est entre homme et femme ou entre copain et copine. Je pense que la Saint-Valentine, ça englobe toutes sortes d'amour. Que ce soit l'amour entre enfant et sa maman, l'amour entre frères et soeurs, l'amour entre amis. L'amour sous toutes ses formes qu'on aime. La Saint-Valentine est très prisée par des amoureux de l'amour entre guillemets qui couvrent leur moitié de mots doux et de cadeaux en ce jour symbolique. Une journée de confirmation ou encore de consolidation des liens au sein du couple. C'est très bien de fêter la Saint-Valentine parce que c'est une fête qui est dédiée à l'amour. Donc, tant que tu veux, quand même, tu dois aimer une personne, que ce soit ton partenaire ou ton prochain. Donc, je pense que c'est un jour symbolique qui mérite vraiment une célébration. Bien sûr, je suis amoureux. Bien que la Saint-Valentine soit une fête mondiale, elle n'est pas connue de tout le monde, comme Hamidou Koulibaly et Bito Koulibaly, qui sont également hostiles à la fête pour des raisons à la fois religieuses et traditionnelles. Pour vous parler franc, je ne connais pas la Saint-Valentine. En tant que musulman aussi, je ne m'intéresse pas à cette fête des amoureux. Si c'est une fête, elle n'a pas sa raison d'être parce qu'elle ne relève pas de notre culture et elle ne relève pas de nos us. L'amour n'a pas de médicaments. C'est une expression bien connue dans le milieu, selon laquelle l'amour est une maladie qu'aucun médecin du monde ne peut soigner. Qui mieux que les intéressés pour l'expliquer ? C'est une expression commune, tout le monde dit ça, l'amour n'a pas de médicaments. Quand tu es amoureux, quand tu tombes malade, gozé par l'amour, là il n'y a pas de solution. Les médecins n'ont pas de médicaments pour l'amour parce que l'amour ça vient du cœur. C'est un truc naturel qui vient à l'être humain, donc il n'y a pas de médicaments pour ça. Je le partage bien parce que l'amour n'est pas une maladie en tant que telle, je peux le dire ainsi. Les maladies liées à l'amour, je pense que c'est soi-même qu'on peut guérir ces maladies-là. Ce n'est pas en allant voir un médecin qu'on peut guérir des blessures ou des malententes qui existent dans le couple. Une autre conviction est partagée ici. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un d'autre. Autrement dit, l'homme sans amour ne vaut pas mieux qu'un épi sans grain. Eh oui, parole d'un amoureux. Aimer, c'est vivre, aimer, c'est voir, aimer, c'est être, disait Victor Hugo. Alors, battre à l'ouge, c'est beau l'amour. Oui, absolument, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Ah oui. Votre cadeau de Saint-Valentin est déjà prêt pour madame ? Oui, il est prêt. On va vérifier. Et bonjour, Batra Orix. Et bonjour, Cédric Damé. Avec vous, l'actualité ordonne aux frontières en Cyril, les élus locaux priaient de céder leur siège plutôt que prévu. Oui, le président Julius Mardabio a ordonné la semaine dernière la dissolution de tous les conseillers municipaux à compter du 1er mars en vie des élections générales des juifs prochains. Cette dissolution en DCP suscite la couleur des quelques 500 élus. Ils organisent une réunion semardée à Beau, la deuxième plus grande ville du pays, pour exprimer leur indignation. Indignation provoquée par une lettre du ministre du gouvernement local, leur priant de quitter leur fonction six semaines en avance. En RDC, Batra Orix, le Vatican, Limoges, deux prêtres, vous savez pourquoi ? Eh bien, pour malversation. Cette sanction a été communiquée au cardinal Fridolin Mbongo par la nonciature apostique. Les pères Sébastien Simangan, Ouassimangan et Jean de Dieguimet, Gambolique, sont défroqués et dispensés du célibat sacerdotal, ajoute l'archidoute de Kinshasa. Les deux prêtres ont transformé des parcelles autour de l'église en lieu commercial, explique des membres du conseil paroissal. Une boîte de nuit, il y a également vu le jour d'encherer une personne âgée qui accuse les curés de sacrilège. L'Algérie, oui, et oui, l'Algérie et l'Afrique du Sud travaillent leur relation spéciale entre guillemets. Oui, le ministre des Affaires étrangères algériens, Ramdan Lamran, était en déplacement en Afrique du Sud hier. Il y a raconté son homologue, Nadelie Pandore, pour échanger sur les relations entre les deux pays et d'une future visite du président sud-africain en Algérie. Ce déplacement, à quelques jours du sommet de l'Union africaine, confirme les liens forts entre l'Algérie et Pretoria, entre l'Algérie et Pretoria, qui sévulent les représentants d'un axe non aligné sur le continent. Oui, le séisme en Turquie et en Syrquiche battra au riche. Le bilan dépasse désormais les 30 000 morts. Oui, quelques jours après le tremblement des terres qui a frappé la Turquie et la Syrie, le bilan ne cesse de s'aggraver. D'après les derniers chiffres officiels toujours provisoires, le séisme de magnitude 7,8 a fait plus de 30 000 morts en Turquie et en Syrie. Mais selon l'ONU, le bilan pourrait encore doubler. Trois morts, oui, trois morts dans une fusillade. Nous sommes dans un campus aux Etats-Unis. Un homme a ouvert le feu hier dans un campus à Lansing, à l'ouest de Détroit, aux Etats-Unis d'Amérique. Trois personnes ont été tuées et cinq autres ont été blessées lors de ces drames, selon la police. Le suspect a pris la fuite juste après avoir ouvert le feu. La police de l'Université d'État de Michigan a ajouté que les cinq blessés ont été transportés à l'hôpital. Cette énième fusillade aux Etats-Unis va encore soulever le débat sur le port des armes en feu. Et oui, c'est clair. Merci, merci Batraouré pour toutes ces informations. On est bien servis. Bonjour, Sragatou Sissich. Bonjour, Sidi Kitabou. Est-ce que tout va bien, Sragatou ? Ça va, Alhamdou. Donnez-nous l'heure, la bonne, la vraie heure, Sragatou. Il est 7h20 à Bambara Maudi. On se retrouve juste après les djongols. Et oui, championnat national de Ligue 1, les matchs Binga FC-US-Bougouni est finalement allé hier à son terme, Sragatou. Oui, score final 0 à 0. Arrêté vendredi dernier pour cause de coupes d'électricité au stade Modibo Keïta à la 40 minutes. Le duel des premiers Binga FC-US-Bougouni a ébloui plus d'un. Il y avait du rythme et des occasions de part et d'autre. Cette 11e journée prendra fin avec le match à Israël-US-Bougouni du secte de Kit à titre de rappel. Ce match était reporté à cause du déplacement des Scorpions à Lubumbashi à la faveur de la première journée de la faveur de groupe de la Coupe de la Confédération. Et un mot sur la Ligue des champions d'Europe, Sragatou. Coup d'envoi, c'est mardi, des huitièmes de finale allées avec deux matchs. Oui, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain, en doute au vu de ses performances actuelles au plan local, reçoit le Bayern Munich à partir de 20h temps universel. Le dernier face-à-face, Paris Saint-Germain Bayern Munich, remonte en 2021 en quart de finale. Allées 3-2 pour Paris et au retour 1-0 pour le Bayern. Au bout du compte, les Parisiens se qualifient pour les demi-finales. L'autre centre d'intérêt nous conduit à Saint-Syro, toujours à 20h temps universel. Le Milan, c'est renaissant, accueil Tottenham. Ce sera une sorte de retrouvaille 12 ans après le quart de finale remporté par les Anglais de Tottenham sur l'ensemble des deux matchs 1-0 et 0-0. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, Sragato ? L'insolite. Oui, l'insolite du jour. Spécial. Oui, spécial, insolite du jour. Au Congo, oui, nous sommes au Congo, la scène a eu lieu seulement dimanche dernier, Sragato. Elle est fraîche. Oui, dimanche dernier, tout près. En plein match de football, une scène inattendue s'est produite. Un joueur demande en mariage une supportrice, Sragato. Et cette demande, pas comme les autres, enclenche une autre. Vous avez tout suivi, racontez-nous tout, Sragato. Il y a des occasions à ne pas rater. Oui, oui, surtout pas. Et elles arrivent une fois en passant du temps. Dans ce match au Congo, dans une province, les supporters s'étaient rendus au terrain pour assister à un derby. Une scène inattendue est à l'honneur. Un joueur amorçant une contre-attaque sur le côté gauche voit autre chose que le ballon. Par précaution, il sort le ballon en touche, s'ingénuie et demande en mariage une supportrice. L'homme de Dieu. Une connaissance du quartier, selon nos sources. Des tonnerres d'applaudissements accompagnent la scène. La supportrice en question, selon nos sources, reçoit une seconde fois la demande en mariage de l'arbitre assistant qui est à côté. Non, 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 le Dieu. Ah oui. Comment est-ce possible ? C'est bien possible. La supportrice, émue et honorée, est restée bouche bée. Qui du joueur ou de l'arbitre assistant aura gain de cause ? La réponse, la semaine prochaine. Non, 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 je veux la réponse tout de suite. Sacré Sregato Sissi, mardi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. La semaine prochaine continue. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Lutte contre le chômage des jeunes, formation des femmes. Lutte contre les violences basées sur le genre et bannir. Lutte contre les violences sur toutes leurs formes. Campagne de sensibilisation, les sujets sur les sujets d'intérêt national. Ces questions, ces quelques activités sont du ressort de l'association Afrique Yéli. Malgré les difficultés, elle reste tout de même fidèle à sa divise, à savoir contribuer au mieux-être de la population. L'association Afrique Yéli, c'est dans la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao. C'est une rediffusion. Située en commune 2 du district de Bamako, l'association Afrique Yéli est engagée dans le développement socio-économique et communautaire de ses zones d'intervention. Elle multiplie les initiatives sur le terrain avec le reboisement, l'entretien des routes, des journées de salubrité et des journées civiques axées sur la citoyenneté et le vivre ensemble. Ces activités sont le plus souvent soutenues par des formations dans des domaines variés. Suleymane Dembaconate est le chargé de projet de l'association Afrique Yéli. La campagne de sensibilisation pour le renforcement de la citoyenneté, la promotion de l'assainissement, la construction du leadership, la sensibilisation à l'apaisement du climat socio-politique, la promotion des échanges culturels et communautaires, la lutte contre les violences, la promotion de l'entrepreneuriat national et en particulier l'entrepreneuriat agricole. Il y a aussi la contribution active à la protection de l'environnement. Au regard de ces multiples actions, le goulot d'étranglement pour elle reste la mobilisation des ressources financières pour la bonne mise en œuvre de ces programmes. C'est pratiquement les mêmes difficultés qu'au niveau des autres associations aussi. Je pensais qu'on m'a dit qu'il y a tellement d'associations. On ne sait pas où se donner la tête finalement. C'est très difficile pour les associations de lever les fonds. Donc quand une association n'a pas les subventions, c'est toujours un problème. C'est tout le contexte que nous vivons maintenant. C'est très délicat de mobiliser des fonds. Pourtant, l'association Afrique-Yélé a sa méthode pour faire face aux difficultés de lever des fonds. Au sein de l'association Afrique-Yélé, nous, on n'attend pas des fonds pour agir. Avec le peu que nous avons, nous démarrons nos projets avec ça. Nous adaptons nos projets en franchant de ce que nous avons. Et en même temps, nous continuons à chercher le soutien, de l'appui. Les appuis ou les soutiens viendront pour le projet. Malgré le contexte difficile marqué par la crise multiforme, Afrique-Yélé ne désespère point et elle a des perspectives. Suleymane Dembakounate, chargé de projet de l'association Afrique-Yélé. La crise qui affecte le Mali a favorisé le déplacement massif des populations. L'immigration irrégulière, l'accentuation également de la pénurie alimentaire et l'exposition des jeunes à la tentative d'enrôlement dans les entreprises terroristes. Face à toutes ces questions d'intérêt vitaux, L'association Afrique-Yélé se propose en perspective de contribuer activement à produire des réponses aux côtés des pouvoirs publics pour faire face aux difficultés et aux préoccupations des populations. L'association Afrique-Yélé reste disposée et ouverte à d'autres pour l'aider dans sa quête perpétuelle d'un mieux-être de la communauté. Merci Ousmane Daouf. 7h27 à Kim Parana. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batra Oresh et à Idrissa Damelik qui m'ont aidé à la réalisation aux opérations techniques Mamadou et Bey Diallo. La mise en ligne est assurée par Abdoulaziz Koulbali. Présentation Sidi Kidamélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page METO avec Djeneba Doumias et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée honorée de Balzac. L'amour est comme le vent, nous ne savons pas d'où il vient. Oui, l'amour est comme le vent, nous ne savons pas d'où il vient. Mesdames et messieurs, bonne fête de Saint-Valentin. Prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.